Trois victimes dont deux incarcérés et une bloquée dans deux véhicules légers. Un scénario qui n'était pas sans rappeler se vu à Nantes en mai dernier, lors du challenge national de secours routier. Car après la compétition, les sapeurs-pompiers du Stis 2A ont choisi de mettre au profit des stagiaires leur expérience. Nous on a appris beaucoup de choses déjà personnellement sur ce challenge qu'on a mis au profit des stagiaires. Donc tout ce qui est 6 sabres, des boulonneuses, des techniques d'extraction, de calage, de coupe et surtout de protection de véhicules. Après voilà, tout est mis au profit et je pense que ce soir c'est vu dans la manœuvre. Des outils qui doteront prochainement les VSR et des techniques alternatives acquises lors de la compétition et transmises pendant près de 4 jours de formation. On a appris de nouvelles techniques, on s'est préparé pour le challenge à Nantes et donc on a voulu les retransmettre pour les formations parce qu'on pense que c'est utile pour les interventions secours routiers qu'on connaît. C'est des techniques alternatives, on ne supprime pas les anciennes techniques, c'est des techniques supplémentaires qui vont peut-être nous permettre des fois dans des conditions particulières, à pouvoir dégager plus facilement la victime. Un exercice difficile mais réussi, il aura fallu une heure aux équipiers secours routiers professionnels et volontaires pour sortir les 3 victimes en position difficile.